Alors évidemment les deux jeunes femmes se connaissent par cœur, Pauline Ranvier et Isaora Thibus. Elles se rencontrent régulièrement en entraînement et puis évidemment en compétition. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce match Brice ? Est-ce que déjà on peut parler d'opposition de style entre ces deux jeunes femmes ? Alors deux droitières si je ne me trompe pas, voilà c'est ça. Donc à ce niveau-là, rien de particulier à dire. Mais est-ce qu'on a deux styles d'escrime différentes ? C'est deux filles très engagées, hyper battantes, hyper guerrières. Donc ça ça va être intéressant, il va y avoir de l'intensité. Elles n'ont pas peur d'attaquer l'une et l'autre, elles savent bien défendre aussi. Franchement c'est deux jeux très complets, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les retrouve à ce niveau-là de la compétition. Sur le papier, avantage à Isaora Thibus. Mais voilà, Pauline a montré dans cette compétition que même face à des filles du top 16 comme elle, elles pouvaient être largement au-dessus. Donc toujours une petite phase d'observation au début. Donc je rappelle, Isaora Thibus a éliminé sa compatriote Anita Blaise, 15-9 au tour précédent. Et Pauline Ranvier, elle s'est facilement débarrassée de Léonie Hébert, l'allemande, qui est pourtant dans les 16 maintenant. Après le match quand même très difficile qu'elle avait disputé face à la Hongroise. 1-0 pour l'instant en faveur de Pauline Ranvier. Pauline qui a plutôt décidé là d'installer un jeu de contre, de défendre en tout cas dans son terrain. Voilà, elle part, elle riposte, elle rate et c'est la contre-riposte d'Isaora qui touche. Allez, ça fait un partout. On a vu Pauline tester sa pointe. Je rappelle, il faut faire une pression de 500 grammes au bout de la pointe du fleuret pour allumer la lampe. Allez, c'est trop court et la riposte qui touche. Elle est partie de loin là, Pauline. Pour faire ce type d'action, il faut se rapprocher un tout petit peu, quelques marges de préparation et ensuite lancer sa flèche. Sur la préparation, très bien cette phase de défense. On recule, on oblige l'adversaire à avancer, à se rapprocher. Au bon moment, on lance une action simple en coup droit. Très efficace, hyper simple. Bien senti. Allez, la parade riposte aussi, normalement, de Pauline Rambier. Oui, absolument. On a vu l'attaque qui partait de droite. Une belle parade de prime. Elle s'est retrouvée au corps à corps. Elle a réussi quand même à placer sa riposte. Vous voyez, ça nous promet un beau match. Parfois, des matchs franco-français, en tout cas entre deux coéquipiers, peuvent être attentistes, un petit peu longs. Là, pour l'instant, on est parti sur un bon rythme. C'est juste qu'on n'a pas la ferveur de Coubertin parce que le public a du mal à se prononcer, à s'engager. C'est normal. Mais on l'aura tout à l'heure. On l'aura tout à l'heure parce qu'il y en a une des deux qui va vivre un moment assez exceptionnel. C'est la première fois qu'elle tire ici à Coubertin. Devant, il y a peut-être au moins 3 000 personnes, peut-être 4 000. Vous êtes 3 500, on ne doit pas être loin des 4 000, un peu en tout les 4 000. Et puis, il faut vous rappeler aussi, si vous êtes devant l'antenne de Sport en France demain, il y a l'épreuve par équipe. Alors, bien sûr, vous pourrez la suivre sur Sport en France, mais vous pouvez aussi également vous rendre au Stade Pierre de Coubertin à Paris. Il doit rester encore quelques places. Allez, là, on s'observe un petit peu plus. Je pense que du côté d'Isaura, on est un peu plus vigilante. Allez, première fois que Pauline attaque là et ça touche. Elle était partie d'un peu loin tout à l'heure et là, on l'a vu, elle s'est rapprochée un peu avant d'ajuster. Cible haute à l'épaule, bien alternée. Allez, toujours deux points en faveur de Pauline Ranvier qui mène 4-2. Il reste une minute à tirer dans ce premier tiers-temps. Je le rappelle, 3 fois 3 minutes à disputer. où on va au terme des 15 touches. Attention, une nouvelle touche de Pauline Ranvier. Une préparation d'Isaura qui se fait prendre. Pour l'instant, Pauline a une intelligence de match et tactique qui est hyper payante. Et Isa doit être un petit peu perdue parce qu'elle voit. En plus, elle n'allume pas. Ça, c'est des actions qui font mal dans la tête parce qu'elle n'allume pas. Elle est dans le bon temps aussi, mais ça n'allume pas. Donc, ça doit douter. On a vu le fil qui relie le masque, le fil de masque qui relie le masque à la cuirasse pour avoir la surface. Vous le verrez en gros plan de la bavette valable qui a volé. Mais effectivement, un petit peu à l'instar de ce qu'on a pu voir. Enfin, vous n'avez pas forcément pu le voir parce que c'était juste avant la prise d'antenne. Mais en tout cas, le quart de finale entre Enzo Lefort et Tune. Eh bien, on change un petit peu d'arme quand ça va mal. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Ce n'est pas du tout une tricherie. Brice nous l'expliquait. On a le droit à le faire une fois. C'est toléré sans qu'il y ait vraiment de problème de l'arme. On va dire que c'est un changement tactique. Et là, Isa aura clairement appris ce temps parce qu'elle est menée de quatre touches. 6-2 dans ce premier tiers-temps. Oui, menée et surtout peu de solution là. Pour l'instant, elle a essayé d'attaquer. Elle s'est fait contrer soit sur la préparation parce qu'elle a avancé un peu trop vite et trop près. Soit elle s'est fait parer. Donc pour l'instant, elle n'a pas trop de solution d'attaque. Et on a vu que Pauline, de temps en temps, quand elle attaque, elle arrive à toucher. Donc voilà, attention. Non, c'est l'attaque d'Isao Ratibus. Des petites marches de préparation. Elle ne s'arrête pas. Elle continue son attaque. Pauline cherche l'attaque sur la préparation, sur la marche. Mais trop tard. Allez, pressing d'Isao, mais elle se fait reprendre. Pauline Ranvier qui intercepte avec le fer. Et de là, elle lance son attaque. C'est bien maîtrisé, effectivement, pour le moment. C'est Pauline Ranvier qui mène l'assaut au-delà du score. C'est elle qui dirige un peu les choses. On voit qu'Isao est gênée par les parades de Pauline. Pauline les atteigne très, très bien. Et là, c'était bien fait encore. C'est non valable. Ça ne doit pas passer loin de la cuirasse. Sûrement à l'épaule. 15 secondes avant la minute de pause. On va sûrement rester là. Vous voyez, les deux jeunes qui se mettent d'accord pour dire, voilà, écoute, on va prendre notre pause. Donc, on fait des petites feintes. Parce que l'arbitre va attendre quand même la fin du temps réglementaire. Allez, c'est la minute de pause. L'arbitre a fait signe à Isara qu'elle n'a pas dû se retourner avant la fin. Mais il n'y a pas de carton, il n'y a rien. Et là, vous le voyez, comme on le disait tout à l'heure, un pas de coach. Contrairement à un match face à un étranger où, évidemment, il y a le staff qui est derrière. Là, on laisse les deux Françaises tranquilles. Oui, c'est bien de respecter ça. En plus, Isara Tibus, elle s'entraîne évidemment à l'INSEP, en tout cas, sur les séances d'assaut. Mais elle a un coach aussi privé, on va dire, qui ne sont pas en tout cas les entraîneurs nationaux en place, dont Lionel Plumnail. Et c'est Giulio Tomassini, un entraîneur italien, qui est maître d'armes du club d'Avignon, qui l'entraîne. Et puis, bien souvent, elle est aussi coachée par son compagnon, un fleurettiste, Ray Cidboden. Oui, c'est un garçon très, très fort. Je ne l'ai pas vu inscrit sur ce CIP. Il n'a pas repris l'escrime pour le moment. Je ne sais pas s'il la reprendra. Donc voilà, mais en tout cas, c'est bien parce que pas de coaching et je pense que c'est mieux. Et puis, ça apprend aussi les tireuses et les tireurs à être autonomes. Et un petit coup d'œil sur un match qui oppose une Italienne face à l'américaine Dubrovic, qui doit avoir des origines probablement polonaises. Et on revient tout de suite sur notre quart de finale franco-français. Pauline, Renvié à gauche, Isaura Tibus à droite. Et pour l'instant, 7 à 3 en faveur de Pauline Renvié. Bon, je pense qu'Isa va moins y aller. Elle y va quand même encore. Effectivement, elle est comme aspirée par son adversaire. Et c'est vrai que dans ces moments-là, le fait de ne pas être coaché, ça doit être compliqué. Quand on est sur la piste et qu'on sent qu'il y a un problème et qu'on n'a pas l'aide extérieure. On n'a pas le regard extérieur. On n'a pas le positif ou la solution. C'est hyper compliqué. Je pense quand même qu'il y a un truc à faire sur le rythme là. Je pense qu'Isa, elle pourrait augmenter le rythme de mobilité des jambes. Voilà, mettre vraiment plus de rythme. Allez, ça a payé là. Mais moi, je pense que ça passe par là. Donc, c'est vraiment avec les jambes, faire plus, créer plus d'incertitude, plus de mobilité vers l'avant, vers l'arrière. Augmenter, en fait, forcer à augmenter la fréquence cardiaque. Ça peut être une des solutions. Parce que là, on voit que Pauline est très posée. Elle est ce qu'on appelle une tireuse de pied ferme. Elle est bien, toujours sur ses appuis. Elle est en crête en sol. Et là, Izar met un peu plus de mouvement, un peu plus de rythme. Elle est en train de réimposer plus son rythme là de mobilité et de vitesse. Allez, 30 minutes d'écart. Ouais, bonne réaction. Voilà, on le voit. Izar a décidé là de bouger plus. Et d'ailleurs, Pauline va chercher un peu plus vers Izar cette fois. Alors, c'est non valable. Mais tout à l'heure, encore une fois, vraiment, le match de Pauline Ranvier face à la Hongroise. Pour Kondrich. L'attaque de droite qui touche. Isaura Atibus marque le point. Il était tellement serré ce match. Elle avait été tellement menée, Pauline Ranvier. Puis elle a fini par s'imposer 15-14. Et je pense que ça, vraiment, ça lui a rendu... Ça lui donne une confiance que l'on peut voir maintenant sur le terrain face à Isaura. Même si Isaura est en train de remonter. Elle a repris l'ascendant là. Une seule lampe. Elle s'en sort bien, Pauline, parce qu'elle rate son attaque. Et Isa avait juste à riposter. Elle rate également. Et on voit que Pauline est dans le combat. Elle lâche rien pour mettre sa remise. Alors attention, il y a un fil de masque qui a volé. Voilà, il est derrière. Et c'est le kiné de l'équipe de Stéphane Verbrackel qui va... Stéphane qui officie depuis de nombreuses années. Eh bien, il était là quand je tirais encore ici. Donc, il y a 20 ans. Plus de 20 ans. Et c'est hyper important que l'encadrement et le staff médical aussi... Soit là dans la durée. Soit là dans la durée. Une relation évidemment de confiance qui s'installe. Des habitudes aussi, des routines. On a tous des petits pépins, des petits bobos, des straps à faire. Donc, c'est important de bien connaître aussi les tireurs et tireuses. Le strap, il y en a certains. Il faut le tourner dans ce sens-là. Le serrer plus ou moins. Bref, c'est des petits détails de préparation en compète. Allez, c'est reparti pour une place en demi-finale. Et Isaura qui revient à nouveau à deux touches. Elle est menée 9 à 7. Mais c'est vrai que ce n'est plus tout à fait le même engagement. Elle va revenir, je pense, Isa. Elle a le bon rythme là. Elle impose ce qu'il faut. Voilà, alors attention. Qui attaque ? En fait, je pense que Pauline peut demander la vidéo. Elle la demande. Pauline part en premier, mais on la voit se bloquer sur ses jambes. Et ça redonne la priorité à Isaura-Ratibus sur l'attaque. Alors, que va dire l'arbitre ? Il prend son temps pour regarder la vidéo. Parce qu'il doit la regarder à vitesse réduite et à vitesse normale. C'est vrai que ça change pas mal la donne. La vitesse de lecture d'une action en escrime fait qu'on n'a pas forcément la même vision au ralenti ou en vitesse réelle. En fait, ça accentue, le ralenti accentue les, comment dire, les erreurs. Alors que la vitesse réelle laisse plus place à l'intention première, le ralenti pointe du doigt toutes les petites erreurs, tous les temps de retard. Donc c'est important de le regarder dans les deux vitesses. Et attention, c'est plus le même match là. Oh non, c'est l'attaque non-olable. Alors là, elle a encore une vidéo, me semblant, Pauline. Je le vois, mais elle ne la demande pas. Elle ne la demande pas. Et bien 9 partout. Elle est revenue à égalité, Isaura-Ratibus, dans ce match incroyable. Pour une place en demi-finale. De ce challenge international de Paris. Une première pour les féminines. Alors là, c'est une seule lampe. C'est clair. Et Isaura passe devant pour la première fois. Elle avait peut-être mis la première touche tout à l'heure, Isaura-Ratibus. Et là, cette fois-ci, Pauline ne s'arrête pas. C'est marche, marche, marche. Et fente. Alors cette fois, Isaura-Ratibus demande la vidéo. Pourquoi ? Elle a le sentiment de prendre du fer, hein ? Elle a le faire mouvement. Non, elle a l'impression d'attaquer sur la préparation, sur la marche de Pauline. Et elle estime qu'elle s'est arrêtée dans son mouvement vers l'avant. Alors on voit le ralenti, mais là, ce n'est quand même pas évident sous cet angle. Mais pour moi, ce n'est pas tout à fait la même action que tout à l'heure, la Pauline. Ce n'est pas arrêtée. Elle a fait des petites marches et elle a continué avec son attaque. Alors, la décision de l'arbitre. Oui, il a changé. Il estime qu'il y a trop de marche avant de déclencher l'attaque. Comme quoi, il ne faut pas hésiter à demander la vidéo. Et Isaura-Ratibus, bien sûr, conserve ses deux atouts vidéo, puisque l'arbitre s'est déjugée. Et elle mène dorénavant de deux points. Retournement de situation au stade Pierre de Coubertin. L'attaque de gauche. Ah, il paraît de riposte. Oui, il y a du fer. On a vu la main d'Isaura-Ratibus tourner en contre de six. C'était une toute petite prise de fer. Elle reprend la priorité, elle riposte. Et voilà, Pauline Ranvier qui change de fleuré. Elle a raison, parce que cette fois, c'est elle qui est malmenée. Il faut casser un peu le rythme. Elle s'est prise trop de touches d'affilée. Belle réaction d'Isaura-Ratibus, qui a compris, seule, sans coaching, encore une fois, qu'il fallait changer et prendre les bonnes décisions. Pour le moment, c'est le cas. On va voir la réaction de Pauline. C'est dommage, parce que Pauline, là où au début elle contrait, elle était dans son terrain jusqu'au bout. Là, elle ne le fait plus. Donc, je pense qu'elle ne se rend pas compte, mais elle est un peu aspirée dans le rythme que Meïsa, en milieu de piste. Il faudrait que Pauline redescende un petit peu, se calme, aille au fond de piste. Prenne le temps. De toute façon, on est dans la deuxième manche. Donc, elle peut poser. Même la Pauline, elle est un peu trop vite. Elle est dans le rythme d'Isa. Elle la suit. Elle la subit, donc. Alors, l'allongement du bras à gauche, qui me semble une action offensive du côté de Pauline Ranvier, qui est non valable. On est d'accord. Isaura demande peut-être simplement à décomposer, parce que l'arbitre décompose l'action. Mais il n'y a pas de doute, regardez. Hop, ça touche non valable. Allez, ça serait bien de faire durer un peu le suspense. Allez, 13-9. Elle prend le large. Elle prend le large, Isaura Tibus. Attaque non, contre-attaque non. Et il y a une remise du côté d'Isa non valable. Allez, on reste sur place en garde. On ne revient au point de position du centre. Ah, une touche simple. Elle s'en veut, Isaura. Attaque qui est parée. Riposte non, remise touche. Mais la remise de Pauline est annulée, parce qu'on l'a vu baisser son masque. Elle est donc sanctionnée. Regardez, effectivement, là, elle baisse son masque. Donc, elle se protège avec l'eau du masque. C'est interdit. Alors, ce n'est pas toujours évident à voir, j'imagine, lors de ce qui est vraiment volontaire ou involontaire. Une minute dix à disputer dans ce deuxième tiers-temps. Ah là là, c'est à sens unique, là. Cette fin de match, Pauline ne trouve plus les cibles. Elle n'a pas réussi à changer. Pauline Renvier, elle qui avait très, très bien entamé ce match. Elle est menée 14-9. Et l'attaque d'Isaura Tibus, normalement. Allez, l'arbitre qui, de toute façon, va vérifier, puisque c'est une possibilité de dernière touche. Il va voir la vidéo. Il est fort probable qu'Isaura Tibus se qualifie sur cette action pour les demi-finales. Et elle devrait affronter l'Italienne Alice Volpi, qui s'est imposée face à Saint-Opatriote. Pasteur. Voilà, victoire d'Isaura Tibus dans ce match, j'allais dire étrange, je ne sais pas le mot, mais où il y a eu deux périodes, clairement. Pauline Renvier qui avait très, très bien entamé les hostilités, avec une Isaura Tibus un peu perdue. Et puis, Isaura a réussi à comprendre ce qu'il fallait faire et a changé radicalement la donne. Et ça donne 15-9 au final. On retrouvera Isaura face à Alice Volpi dans quelques instants.